Ça fait maintenant deux ans et des brouettes que je suis sur YouTube. Et durant ce temps, la polémique sur les modes de difficulté, ou plutôt leur absence, est sans cesse revenu sur le tapis. Notez que j'emploie le mot polémique et non pas débat, comme beaucoup de journalistes du mainstream l'ont martelé pour se racheter un semblant de crédibilité. Car le sujet de la difficulté, qui était d'ailleurs celui de ma toute première vidéo sur YouTube, qui suivait alors la sortie assez mouvementée de Sekiro, c'est en réalité un non débat. Jeter de gros pavés dans la mare des réseaux sociaux pour exciter les sensibilités et générer des vues, ça n'est pas du débat, c'est du marketing doublé de journalisme malhonnête. Nostalgueek ! Ouais ! Vous avez une rage incroyable ! Ouais ! Attendez, qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Si bien que j'ai tardé à faire cette vidéo. J'ai tardé parce que je me disais qu'après tout, elle ne ferait que rappeler des évidences, enfoncer des portes ouvertes. La difficulté n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais le problème du jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. Et si le débat n'avait pas atteint des sphères plus que radioactives sur les réseaux sociaux, cette vidéo aurait pu s'arrêter ici. Cependant, je me suis dit qu'il pourrait être pertinent de développer ces idées, retourner aux bases les plus élémentaires comme l'essence même de ce que l'on considère comme étant le jeu vidéo, afin d'en tirer des conclusions sur la difficulté et peut-être, enfin j'espère, élever un peu le discours. Bonjour à tous, c'est Nostalgeek et accrochez-vous parce que j'en ai gros. Débutons cette vidéo en précisant, quand bien même ce ne devrait même pas être, un prérequis, que mes propos n'engagent que moi, et que vous êtes libre de les contredire de façon constructive. J'espère que j'arriverai à travers cette vidéo à expliquer mon point de vue de la façon la plus claire et détaillée possible, et qu'ainsi, quand bien même vous ne partageriez pas ma vision des choses, vous puissiez au moins saisir d'où elle vient. Si je devais résumer mon profil de joueur, je dirais que je suis du genre à mettre mon nez partout. J'ai passé toute ma jeunesse sur un certain MMORPG, je passais mes après-midi à jouer à Team Fortress et Call of Duty au cyber avec mes amis. De nos jours, je partage mon temps entre des sorties triple A bien populaires et des petites perles indépendantes qui représentent à mon avis l'avenir du médium, véritable vivier d'innovation qui est chaque jour enrichi par des idées géniales. En bref, des jeux j'en ai côtoyé de toutes les formes, de tous les genres, et de toutes les difficultés. Vous connaissez probablement ma passion sans bornes pour les univers issus de l'esprit insondable de Hidetaka Miyazaki, la série des Souls ainsi que Bloodborne et Sekiro, figurant parmi mes jeux favoris de tous les temps, et certainement pas à cause ou grâce à leurs difficultés d'ailleurs. Il y a pourtant une exception à ce tableau absurdement large, je hais positivement la plateforme. Et je ne sais honnêtement pas d'où ça vient. A ce jour, le premier épisode de Crash Bandicoot me donne encore des flashbacks du Vietnam. Je n'ai jamais fait le canonique Mario 64 et j'ai sérieusement dû serrer les fesses pour aller au bout d'un Shovel Knight ou plus récemment d'un Celeste. Cela ne m'empêche pas bien entendu de percevoir les qualités hors normes de ces jeux, mais rien à faire, avec moi la plateforme ça ne clique pas. Je ferai quand même une exception avec les Metroidvania, parce que quand même, y'a respect. Bien, maintenant que je vous ai succinctement exposé quel joueur je suis et où se trouvent les points d'ombre dans mon catalogue de jeux, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais le faire en poitant du doigt la pertinence de ce débat. Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, Returnal. Ces jeux partagent de nombreuses caractéristiques, la première et la plus évidente étant, vous vous en doutez, leur réputation d'être des expériences exigeantes qui ne sont pas à la portée de tous les joueurs. La seconde, et c'est là que se trouve le point intéressant, c'est que ce sont des expériences qui ont évolué sur le terrain mainstream. Dans la cour du jeu vidéo dit triple A, autrement dit à grand budget et grand public. Bloodborne et Returnal en particulier partagent le fait d'être des titres exclusifs à une nouvelle console de Sony, qui a fait de ses exclus une véritable institution. Et cette institution consiste en général à proposer des expériences très centrées sur le narratif et l'aventure, pas forcément sur l'exigence du gameplay. Dans ce secteur dominé par des jeux à la Red Dead 2 qui chevauchent votre cheval pour vous, qui visent la tête des ennemis pour vous et vous forcent à admirer son immense open world, arrivent une fois l'an des expériences qui font exactement l'inverse. Et là, ça part en couille. Alors attention, je n'ai rien contre des expériences basées sur la narration, mais vous conviendrez qu'un peu de variation ne fait jamais de mal. A mon humble avis, la raison pour laquelle des jeux comme Hollow Knight, Dead Cells ou bien Fury, aux difficultés tout de même bien barrées, n'ont pas suscité le moindre débat à leur sortie est la suivante, ils provenaient du cercle indépendant. Pour beaucoup de gens, ce qui sort sous la bannière du triple A et donc du mainstream, ce doit être du jeu d'aventure facile à appréhender, et ce pour tous les profils de joueurs. Et ce point de vue, à mon avis, est dangereux. Si on peut légitimement questionner la volonté de certaines maisons, tout particulièrement Sony, de créer un certain élitisme de marque autour de slogans comme For The Players, je trouve ça terriblement courageux de commencer une génération avec un Souls et un Returnal, qui empruntent beaucoup à la formule Rogue. Diversifier l'offre culturelle dans un milieu qui peu à peu s'uniformise, c'est important. Tout ça pour vous dire que ce qui a été qualifié de débat sur la difficulté dans le jeu vidéo au sens large est en réalité une incompréhension de certains joueurs bien spécifiques devant l'arrivée d'expériences nouvelles dans leur zone de confort. Et cette zone de confort, elle ne représente qu'une infime proportion de ce que le jeu vidéo est en réalité. Aborder le concept de difficulté, c'est assez casse-gueule, c'est clairement l'une des notions qui montre à quel point le jeu vidéo est un art jeune, pour lequel les notions d'analyses restent pour la plupart à inventer. Ce qui était dans les années 80 un moyen de faire dépenser plus aux jeunes gens qui fréquentaient les salles d'arcade, puis de rallonger la durée de vie des premiers jeux sur console de salon a grandement évolué. Cette évolution s'est faite au travers de la diversification absolument stellaire de ce que l'on appelle aujourd'hui un jeu vidéo. Si bien que la difficulté, eh ben c'est totalement subjectif. J'ai fini tous les Souls sauf le 2, mais je me pisse dessus devant un crash, et pour vous c'est peut-être l'exact inverse. L'incroyable diversité des formes et expériences de jeu demande à des gens très différents, des skills et capacités eux aussi très différents. Un joueur qui passe toutes ses matinées sur Animal Crossing saura répondre à des exigences de gestion de nombreuses tâches parallèles desservant un gros objectif final à base de clochettes, des traits qu'un joueur régulier de Doom Eternal aura du mal à aborder dans un premier temps. Même chose pour le joueur régulier de simulation à la Mudrunner, face à celui qui aime du jeu de rôle bien frappé comme du Divinity. Et on y reviendra en fin de vidéo, mais tout ça, c'est normal. Il est impossible d'avoir jeu à tout, d'être performant à toutes les expériences, surtout quand il y en a autant. Comme développé par ce bon Hugo dans cette vidéo de Game Next Door, la difficulté peut être expliquée en termes de charge cognitive, la pression infligée par les nombreux systèmes d'un jeu sur les capacités psychomotrices du joueur. Cette charge cognitive a, dans la plupart des cas, tendance à augmenter au fil du temps de jeu. C'est pour cela que l'on parle de courbe de la difficulté, courbe qui grandit à mesure que le jeu présente de nouvelles mécaniques ou obstacles au joueur. On pourrait ainsi conjecturer qu'une bonne difficulté serait en adéquation avec la vitesse d'adaptation du joueur moyen. A ceci près que le joueur moyen, c'est quelqu'un de très difficile à trouver. Et on pourrait à l'inverse penser qu'une mauvaise difficulté est une courbe beaucoup trop frappée dès le début, alors que les Souls qui peuvent donner cette impression quand on ne les connaît pas, cachent derrière leur insurmontabilité des mécaniques, objets et façons de jouer qui peuvent facilement transformer l'expérience de parcours du combattant à une simple promenade, jouer royauté dans Demon's Souls et casser le jeu avec votre magie par exemple. On pourra également citer la série réputée assez hermétique des Monster Hunter, dont la difficulté ne réside pas forcément dans son gameplay, mais sur la patience du joueur qui s'il ne prend pas littéralement des heures pour décrypter des centaines de menus de jeu, se verra oblitéré par la première salamandre surdimensionnée venue, car mal équipée pour le fight. L'argument logique découlant de cet exposé concerne bien entendu les modes de difficulté, et comme on l'a mentionné précédemment, les modes de difficulté c'est bien beau, mais la plupart du temps ça ne résout rien, je pense immédiatement à Halo Combat Evolved qui proposait pour avoir un challenge soit la difficulté héroïque, qui était très modérément difficile voire plutôt gentillette, ou au contraire légendaire, qui avait été pensé pour être joué avec une perfusion de Red Bull et un penchant malsain pour le masochisme. Vous l'aurez compris, le tout est une question d'équilibrage. Il faut observer que mis à part quelques cas bien spécifiques, où un mode de difficulté match parfaitement vos skills, la plupart du temps ça ne clique pas bien. Les modes de difficulté c'est parfois aussi une sorte d'aveu de la part des développeurs qui n'ont pas réussi à convenablement équilibrer leur jeu, chose qui est tristement évidente quand vous constatez qu'un mode de difficulté plus élevé ne fait que transformer des ennemis en sac à point de vie. Vous aurez remarqué que tout cela ne va donc nulle part. Ce que je viens de développer vous le savez probablement déjà si vous êtes joueur chevronné, parler de difficulté pour parler de difficulté c'est un non débat, ça ne mène absolument à rien. L'idée que l'œuvre se suffit à elle-même reste un mythe fort, issu du romantisme. Admettre qu'il faudrait des informations en plus pour la comprendre demeure iconoclaste pour certains. Or je pense au contraire que tout ce que l'on apporte avec soi contribue à construire une expérience de l'œuvre et nous aide à l'apprécier. Seule cette compréhension profonde nous permet de projeter sur l'artiste des émotions, une personnalité, un état psychique, bref, d'être en empathie et de parvenir ainsi à créer une relation personnelle à l'œuvre que l'on regarde. A contrario, quand nous ne disposons pas d'informations, le rapport à l'œuvre est extrêmement pauvre. Dans le pire des cas, nous pouvons être tentés de conclure que l'artiste se moque de nous. J'aime beaucoup cette pensée d'Alessandro Pignocchi, auteur et chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. Ce qu'il cherche à exprimer ici, c'est que comprendre une œuvre du premier coup d'œil, sans posséder des codes propres à son style, à sa manière de fonctionner, à sa composition et à l'artiste qui en est à l'origine, c'est compliqué. Si compliqué que l'on peut parfois avoir l'impression que l'artiste se moque de nous. Le jeu vidéo est un art. De la même manière que le cinéma ou que la peinture, il regroupe une extraordinaire variété de genre et de style, ses sous-catégories nécessitant des codes eux aussi bien spécifiques. La difficulté d'un jeu, la volonté de frustrer le joueur ou au contraire de le forcer à se dépasser par peur de la punition, c'est un trait de game design voulu par les artistes à l'origine du jeu, au même titre que le fait de faire peur soit un trait du game design d'un jeu d'horreur. Elle fait partie intégrante de la vision de l'artiste et doit, par conséquent, être respectée. À ce moment de la vidéo, une partie d'entre vous va probablement froncer les sourcils et dangereusement se rapprocher de son clavier afin de fomenter un commentaire assassin. Permettez-moi donc d'étoffer mon analogie. Combien d'entre nous, en passant devant la figure dans un fauteuil de Picasso, n'aurait même pas pris le temps de regarder, au sens le plus fort du terme, la toile ? Combien d'entre nous se serait véritablement posé la question de l'intérêt de ce mode de composition, tout en géométrie et nuances de gris ? Ce qui apparaîtra pour certains comme un dessin d'enfant, c'est en réalité un moyen formidable pour étudier la façon dont la lumière frappe la matière. Sans les distractions que sont les traits d'un visage ou d'une tenue quelconque, ne reste que la pureté de la forme et son interaction avec le soleil. Il y a une véritable grâce qui émane de ce corps simplifié, qui porte la main à son cœur, comme si lui aussi pouvait ressentir de la souffrance. En passant devant le Blue Poles de Pollock, combien se serait satisfait d'un regard en se disant qu'il s'agissait d'un simple grisouillage d'enfant et aurait passé leur chemin, sans se douter que Blue Poles c'est une sorte d'allégorie des combats de l'homme pour se sortir du chaos de la vie. Pour éloigner ces sombres pensées, Pollock se serait mis à peindre Blue Poles notamment en semant des morceaux de verre et en marchant sur l'œuvre avec ses pieds nus, semant de son propre sang au passage. Les fameux pôles au nombre de 8 pourraient symboliser une sorte de stabilité visuelle dans le labyrinthe de l'œuvre, à ceci près qu'ils ne sont pas bleus comme le titre l'indique. Le bleu étant la couleur de la sérénité comme on l'a vu dans notre vidéo sur l'esthétique de Ghost of Tsushima. Mais Noir, la stabilité de nos vies n'est-elle que mensonge ? Sommes-nous en réalité livrés au chaos ? Tout ça, si vous ne possédez pas les codes relatifs à l'analyse d'œuvres cubistes ou expressionnistes abstraits, vous ne le saviez probablement pas. Et vous savez quoi ? Et bah c'est pas grave. On ne peut pas réellement posséder tous les codes, toutes les références, on ne peut pas comprendre et intégrer toutes les œuvres du premier coup d'œil. Pour le jeu vidéo, c'est pareil. S'il y a des œuvres comme l'Excellence Céleste qui feront des pas vers le joueur perdu pour lui teindre la main et lui procurer une véritable visite d'idées à travers son univers, nous ne sommes absolument pas en droit de demander à ce que toutes les expériences soient similaires. L'art, tout comme le jeu vidéo, s'adresse à tous, mais nous n'avons pas tous les outils pour toujours le comprendre, et d'ailleurs, personne ne vous demande de le faire. L'argument selon lequel ajouter un mode de difficulté aux jeux de From Software permettrait de rendre ces univers accessibles à des gens qui n'ont pas le temps ou l'énergie d'apprendre à connaître ces jeux ne tient pas debout. En effet, ce serait un non-sens pour ces jeux, avant tout basé sur le dépassement de soi, et l'entraide au sein d'une communauté toujours prête à recevoir et aider de nouveaux joueurs. Ce serait même enlever au jeu ce qui fait sa substance, comme l'explique très bien l'ami Koji dans ce podcast de chez Discussions Gaming, auquel j'ai récemment participé. J'ai jamais été autant aidé dans un jeu que dans un Dark Souls. C'est ça qui est marrant et que les gens qui n'ont pas joué à Dark Souls ne pensent que ce n'est pas possible, ont du mal à croire, mais en fait, c'est le jeu où potentiellement, vous allez être le plus aidé et assisté par d'autres joueurs de tous les mondes du jeu vidéo. C'est ça qui est incroyable, et c'est ce qui fait sa force, c'est qu'à la fois c'est une expérience assez exigeante, difficile et exigeante, mais qui donne les clés aux joueurs pour s'entraider et te passer ça. Considérer que l'intégralité des jeux doit être suffisamment facile et du goût d'absolument tout le monde, c'est une pensée qui dérive très clairement d'une considération du médium, non plus en tant qu'objet culturel, mais plutôt en tant que produit de consommation. Il suffit de regarder les réactions qui ont suivi la sortie de Death Stranding pour s'apercevoir que beaucoup pensent que le JV n'est encore de nos jours qu'un divertissement que l'on englouti pour satisfaire le vide existentiel qui nous caractérise en tant qu'espèce, quelque chose de purement divertissant qui ne challenge aucune de nos préconceptions ou convictions. Le jeu vidéo, au même titre que l'ensemble des arts, se trouve déjà beaucoup plus loin. Ah, et ce capable de sortir que tous les livres et que toute la musique sont de fait compréhensibles par tous les êtres humains, n'ont clairement jamais ouvert la critique de la raison pure de Kant ou assisté à un concert de Herbie Hancock. Terminons cette vidéo en précisant deux notions, l'élitisme tout d'abord et l'accessibilité ensuite. Ce sont deux termes qui sont à mon sens employés sans vraiment savoir ce qu'il représente et méritent qu'on s'y attarde. S'agissant de l'élitisme, pour commencer, c'est un fait, il est un mode de pensée qui participe depuis des années à salir le nom du jeu vidéo. Depuis des années, nous on dit qu'on est contre les modes de difficultés dans les Souls, on nous dit, vous êtes des élitistes ? Oui, enfin, on ne sait pas, ils sont peut-être paumés ces journalistes. Non, ils ne sont pas paumés, je vais te dire, ils obéissent à des contraintes. Mais après nostalgie que vous généralisez un peu, il y avait des arguments valables des deux côtés quand même. Et toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu peux penser, hein ? Et bah tu penses que ces gens-là sont aux ordres, ils sont aux ordres du pognon ! Il est très courant de voir passer des discours qui, au choix, te disent que tu n'es pas un vrai gamer parce que tu n'as pas joué à X jeux ou bien que tu n'es pas non plus un vrai gamer parce qu'au contraire, tu joues à quelque chose de populaire. Et c'est sans même évoquer l'élitisme de marque relative à l'appartenance de certains à la clientèle Xbox ou PlayStation qui vont sur Twitter défendre leur console de choix jusqu'à la mort et l'absurde, en ne réalisant pas une seconde qu'ils font juste la pire publicité possible pour ce qui est au final une compagnie qui n'a qu'un seul objectif, faire de la moula si possible sur leur dos. Au sein d'une société qui encourage l'individualisme, le besoin de s'identifier à une communauté n'a jamais été aussi présent, et le jeu vidéo dans sa grande diversité de formes est apparu comme un moyen assez pratique pour prétendre faire partie des vrais, et si possible se placer au-dessus de la masse. La vérité, c'est qu'on ne peut pas avoir joué à tout, et que je peux tout à fait analyser le jeu vidéo sans avoir fait Mario 64. De cette même façon, avoir fait les Souls ne fait pas de vous un vrai gamer, et ne transcende pas votre âme pour atteindre un état de conscience supérieur. Maintenant que tout ça est dit, recentrons-nous sur le sujet qui nous occupe. Il a été soulevé maintes fois que le fait d'être contre la joue arbitraire de modes de difficultés dans les jeux, comme les Souls ou bien Returnal témoigne d'un élitisme de performance. Parce que nous, on a fait les Souls, on ne veut pas que les casus en profitent, sinon on se sentira moins important par rapport au reste de la pliée de vidéos ludiques. Tout cela est non seulement stupide à affirmer, c'est aussi dangereux. Faire l'amalgame entre le cœur de la communauté des jeux FromSoft, qui est parmi la plus ouverte et aidante que j'ai pu voir dans toute ma vie de gamer, et une minorité vocale, qui affirme vouloir exclure plutôt que d'inclure, c'est insulter beaucoup qui font tout leur possible depuis des années pour rendre ces expériences lisibles et appréciables pour énormément de monde. C'est aussi un moyen de prouver on ne peut plus clairement que la personne en question n'a pas terminé ses jeux, et est de fait passé complètement à côté de leur raison d'être. Créer du clivage là où il n'y en a pas de base, c'est un manque de respect profond pour la communauté des joueurs. Enfin terminons ce large tour d'horizon en revenant sur la notion d'accessibilité, que je me suis bien gardé de mentionner durant le fil de cette vidéo. Élever le discours autour du jeu vidéo, c'est aussi préciser les termes que l'on emploie en le décrivant. Et fatalement, autour des discussions concernant la difficulté, ont émergé de nombreuses confusions sur ce que c'est en réalité que de rendre un jeu accessible. Et parce que je ne suis pas le seul à le dire, je me permets de partager le point de vue d'Alana Pierce, ancienne journaliste chez IGN et aujourd'hui autrice chez Santa Monica Studio, et accessoirement membre de AbleGamers, une fondation dédiée à l'accessibilité dans le jeu vidéo. L'accessibilité part of that is not asking for games to be easy. It's just asking for people with disabilities to be able to play them. What that means is that people with disabilities would also like to be able to play really hard games. So they're not asking for you to make the games easy. They are asking you to make it possible for them to play hard games too. Because they also want to play hard games. So that's the point that I feel like people miss. People aren't asking for easy games, they're asking to be able to play hard games. Just as hard as they intended. L'accessibilité, c'est le fait de rendre des jeux potentiellement difficiles, jouable pour des gens avec des handicaps, qu'ils soient visuels ou moteurs. C'est le fait de proposer des modes pour des personnes malvoyantes ou daltoniennes, élaborer des contrôleurs spéciaux, chercher de nouvelles manières d'aborder, d'interagir avec le jeu vidéo. Mais surtout, l'accessibilité n'a rien à voir avec la difficulté dans le jeu vidéo. Et ça me tue positivement de voir autant de gens faire cette confusion. Une fois encore, faire preuve d'un minimum de rigueur dans le domaine, ne me parait pas de trop. C'est même un prérequis pour être pris au sérieux. Le lien de cette Afakudalana figure d'ailleurs dans la description si vous voulez la visionner en entier. On ne peut pas avoir joué à tout. Toutes les expériences vidéoludiques, qu'elles soient d'ailleurs populaires ou non, ne s'adressent pas à tous les profils de joueurs. Et vous savez quoi ? C'est une excellente chose puisque cela veut dire que le médium est assez varié pour plaire à tout le monde et toutes les sensibilités. Est-il possible pour n'importe qui de terminer un Souls, si l'on y passe suffisamment de temps et d'efforts à regarder des guides, à comprendre les mécanismes de jeu ? Absolument. Mais aller râler chez les développeurs parce qu'on n'a pas le temps ou la patience de le faire, c'est à mon sens un profond manque de respect déjà envers eux, mais aussi vis-à-vis du jeu vidéo. J'ose espérer que cette vidéo aura du sens pour vous, et vous aurez expliqué mon raisonnement de la façon la plus logique et intelligible possible. Je le dis une dernière fois, si l'on veut faire avancer le discours qui entoure le jeu vidéo entre nous, mais aussi vis-à-vis des gens et plateformes qui ne le connaissent pas bien, il faut aussi faire significativement évoluer les concepts qui l'entourent. Pour citer ce bon Hubert, Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Et voilà qui clôt ce tour d'horizon de ma façon de considérer la difficulté dans le jeu vidéo. Si vous êtes encore là, merci infiniment. Vous êtes de plus en plus à apprécier mon travail, ce qui est honnêtement la meilleure des sensations. Je mentionnerai donc que cette vidéo est financée par les tipeurs qui rendent ce contenu non seulement possible, mais aussi de plus en plus qualitatif. Si vous avez apprécié mon opinion, vous connaissez la musique, aimez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter ou Instagram puisque c'est après tout le nerf de la guerre. En attendant d'écrire mon prochain brûlot polémique, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur les internets. Sous-titrage ST' 501 1 1